Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saviez-vous, barakallahu fikum, que la mort nous guette toutes les secondes ? Saviez-vous que toutes les secondes, non pas une personne qui meurt, mais deux personnes meurent dans le monde ? Et que la première cause de mortalité dans le monde est due au cancer et dans toutes ses formes ? Plus de 10 millions de personnes meurent à cause du cancer. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi parler de la mort de Baby Driver, Yassine, ce jeune musulman, alors que des millions de personnes meurent chaque année ? Il est important de comprendre que cette mort-là est quelque part un cadeau pour nous et pour les jeunes. Et que tout musulman qui meurt soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant les conditions de la ilaha illallah et en ayant le tawhid ancré dans son cœur, malgré qu'il commette des péchés dans cette dunya, sa destination finale sera le paradis et c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi à travers cette vidéo, je tenais à présenter mes sincères condoléances à sa famille. Et que, alhamdulillah, le musulman a différentes façons d'exprimer ses condoléances. Et à travers cette vidéo, je vais vous expliquer, vous montrer la meilleure façon de présenter ses condoléances, comme il a été rapporté dans deux recueils authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présentant lui-même ses condoléances à l'une de ses filles après le décès de son fils et lui dit C'est à Allah qui appartient ce qu'il a pris et c'est à Allah qui lui appartient ce qu'il a donné. Et toute chose a auprès de lui un délai jusqu'à un terme fixe. Fait preuve de patience et espère recevoir la récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous disons à sa famille et à ses proches. Maintenant, pourquoi sa mort est un cadeau ? Tout simplement car le meilleur des cadeaux est le rappel. Et le meilleur rappel, l'un des meilleurs rappels, pardon, est la mort, al-ma'out. Nous avons appris la terrible mort d'un jeune musulman. Ce jeune était connu dans les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes le suivaient et rêvaient de mener son train de vie. Mais vous savez tous que la vie sur les réseaux sociaux n'est qu'une partie cachée d'un iceberg. Et aujourd'hui, mon but n'est pas de faire l'inspecteur et de m'introduire dans la vie personnelle de ce jeune musulman, car ce n'est pas mon travail et ni le tien. Mais de cette mort terrible, il y a une morale à retenir. Et plus précisément, quatre morales. Donc reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ça. La première morale est que chaque personne goûtera la mort. « Kullu nafsin dha'iqatul ma'out ». Et c'est la seule certitude que toute personne ne peut nier aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des doutes, même sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont des doutes sur plein de choses. Mais la mort, personne ne peut avoir un doute dessus. Toutes religions confondues, même les athées, affirment en la certitude qu'un jour ils vont mourir. Pourtant, cette mort, on n'en parle peu, car elle est la dévastatrice de nos passions. Alors que nous, aujourd'hui, ce que les réseaux, les médias nous véhiculent ou nous incitent à faire, c'est de vivre dans ces passions, dans ces émotions-là, dans le paraître. Et même l'algorithme le sait cela. Et il ira dans ce sens et il mettra en avant toute chose qui pourra vous faire tomber dans les passions et les nans-shahawad. Deuxième morale est que tout est voué à disparaître, sauf tes œuvres. Donc laisse une bonne trace et sache que tout ce que tu publies sur les réseaux, Allah te jugera dessus. Et même si tu les effaces, sache que des personnes partagent ton contenu et qu'il peut être relié pendant des années et des années, alors que tu es dans ta tombe, ou bien dans tous les horizons du monde, sauf les personnes qui se repentent sincèrement. Et sache que même si Allah te pardonne, que nous te demandons le pardon, n'oublie pas que les gens derrière nous ont le droit de ne pas nous pardonner. Et Omar bin Khattab, radiyallahu anhou, disait, faites vos propres comptes avant qu'on vous les fasse pour vous. Pesez vos actes avant qu'ils ne soient pesés pour vous. Et embellissez vous-même avec quoi ? Avec du maquillage ? Avec du fond de teint ? Avec des belles voitures ? Non, avec de bonnes actions. Pour qui ? Pourquoi ? Pour la grande exposition du jour du jugement. Troisième moral, j'ai vu beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux faire des demandes de prières. Et c'est très bien, et on en a besoin. Mais la meilleure des prières, ce n'est pas celle que nous demandons et qui est ici l'invocation, certes qui est bénéfique, mais la prière, celle que tu dois effectuer cinq fois par jour. Allah nous dit dans le Qur'an, Des hommes qui ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakah, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards. Akhi Ourti, pense à toutes ces années que tu n'as pas prié. Pense à toutes ces prières que tu ne fais pas à l'heure. Pense à tous ces regroupements où tu pries sans avoir le cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces prières-là qui te seront bénéfiques. On nous dit en France aujourd'hui, mashallah, 10 millions de musulmans. Mais sais-tu que seulement un musulman sur trois prie quotidiennement en France ? Donc, à peu près 60% de personnes ne prie pas ou prie de manière irrégulière. Allah nous dit, Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? Mais pourquoi sommes-nous si distraits dans cette vie ? Allah nous dit dans le Qur'an, On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, trésorisés d'or et d'argent. Des chevaux marqués qui sont aujourd'hui tout simplement la représentation des belles voitures. Le bétail, les champs, toute cette dunya. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Et que la concurrence ne doit pas seulement se faire dans les biens matériels. Beaucoup de personnes regardent aujourd'hui combien est-ce que tu as d'abonnés ? Combien est-ce que tu as de likes par jour ? Combien est-ce que tu as de vues ? Combien de voitures, combien d'appartements, combien de sociétés ? Alors qu'Allah nous dit concourez au pardon de votre Seigneur. Il y a un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Aujourd'hui, on a trois vies. On a la vie présente, on a cette vie virtuelle, mais on a cette vie dans l'au-delà. Donc n'oublie pas, œuvre dans cette vie-là. Et la quatrième morale ou un conseil que je pourrais te donner, n'oublie pas qu'en tant que citoyen français, tu as le droit au dépistage du cancer. Tous les cinq ans, va vérifier s'il n'y a pas une cellule cancéreuse qui traîne lâchement dans ton corps, qui pourrait être la cause de ta mort. Donc ton devoir, il est de faire le nécessaire. Car aujourd'hui, on se préoccupe de notre apparence extérieure, mais l'intérieur, on l'oublie souvent. Et aussi, il y a deux formes d'intérieur. Il y a cet intérieur-là qui est une relation envers nous, et envers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire un check-up. On doit tout simplement contrôler ces shahawats, ces passions qui nous mènent vers la perdition. Et aussi faire un check-up, vérifier que ces ambiguïtés qui sont au fond de nous ne viennent pas trahir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation verticale, le tawhid qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car les ambiguïtés amènent aux innovations, et les innovations amènent au shirk. Et le shirk amène au kofor, et le kofor amène au shirk. Et détruit cette promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux muwahidun. Que toute personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui respecte les conditions de la ilaha illallah, aura sa place au paradis. Même si tu as les pires des péchés dans cette dunia. Et n'oublie pas de repentir, de te repentir sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce sera palaté bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.